Installations électriques sous conduit IRL. Qu'est-ce qu'un tube IRL? IRL signifie isolant, rigide, lisse. Les tubes IRL sont en polychlorure de vinyle, abréviation PVC. Ils ont pour fonction la protection des fils et câbles électriques contre les chocs mécaniques. Ils sont généralement utilisés pour la réalisation d'installations électriques apparentes dans les espaces annexes, garages, caves et autres dépendances. Les conduits IRL sont proposés en plusieurs catégories, correspondantes pour certaines à des situations spécifiques environnementales, telles que hôpitaux, usines et autres locaux techniques. Dans cet article, ce sont les installations électriques domestiques avec des conduits IRL standards qui sont concernés. Chez les fournisseurs de matériel électrique, ces conduits sont généralement proposés en longueur de 2 ou 3 m. Les plus utilisés sont de couleur grise, mais ils existent en couleur blanche ou bien sable. Ils sont disponibles en plusieurs diamètres extérieurs différents, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm et 63 mm. Le choix du diamètre dépend du nombre de conducteurs que le conduit va protéger. Il est prudent, lorsqu'on réalise une installation de ce type, de prévoir que des lignes futures pourront emprunter ces conduits. Il est donc recommandé dans un premier temps, d'occuper seulement le tiers de la capacité du conduit. Ainsi par exemple dans ce conduit IRL de 20 mm de diamètre, la surface intérieure est de 225 mm², le tiers de cette surface représente 75 mm², je peux donc y faire passer un circuit de 3 fils de 1,5 mm² de section, qui représente 25,6 mm² de surface d'occupation, et un circuit de 3 fils de 2,5 mm², qui représente 35,7 mm² de surface d'occupation. Le tout représente un peu plus de 61 mm² d'occupation, je respecte donc la capacité recommandée de ce conduit. On peut donc dans un conduit, faire passer plusieurs circuits d'alimentation ou autres conducteurs, simplement il est recommandé de respecter cette mesure préventive d'un tiers d'occupation du volume intérieur du conduit. Il est également recommandé et judicieux de faire passer dans un conduit des circuits de sections différentes, pour faciliter leur reconnaissance. Pour faciliter le calcul de la surface correspondante au tiers du volume intérieur des conduits, ainsi que le calcul de la surface correspondante à un conducteur ou à un groupe de conducteurs, voici des tableaux de correspondance. Conducteur, fil monobrun et multibrun rigide. Les sections avec isolant, représentent la surface totale d'occupation de l'espace par fil. Conducteur, multibrun souple. Installation des conduits IRL. La pose d'une installation en conduit IRL, s'effectue avec des accessoires de raccordement, adaptés aux différents diamètres. En principe les conduits IRL sont tulipés, cela signifie que sur l'une des extrémités du conduit, se trouve une partie évasée, qui permet de raccorder un conduit de même diamètre. Accessoires de pose, et de raccordement. Numéro 1, clip de fixation lire, avec vis et chevilles. Numéro 2, manchon de raccordement droit. Numéro 3, coude grand-angle. Numéro 4, T de dérivation. Numéro 5, coude équerre. Numéro 6, coude flexible. Numéro 7, manchon réducteur de diamètre. Appareillage complémentaire. Boîte de dérivation étanche. Plusieurs formes et dimensions sont disponibles pour les boîtes de dérivation étanche. Interrupteur et prise étanche. Divers interrupteur et prise étanche sont également disponibles. Paterdouille, applique, hublot, réglette, dispositif d'éclairage LED étanche. N'hésitez pas à visiter notre site bâtir-sa-maison.net ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube.